Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis Gisèle, aujourd'hui une fois de plus, notre aventure nous amène encore au Cameroun, mon pays d'origine. Voilà, aujourd'hui on va préparer le makabo râpé sous le nom de Kouakoukou. Alors pour préparer le Kouakoukou, on utilise le makabo, comme vous voyez, c'est ça le makabo qu'on trouve dans des magasins produits des pays exotiques. Le makabo, je l'ai épluché. Je vous ai montré déjà comment on épluche le makabo dans l'épisode sur le bouillon. Je pense que le bouillon de makabo, de peu de bœuf, c'était avec le makabo dont je vous ai fait la présentation. Donc vous pourrez vous référer à cette vidéo. Alors je l'ai coupé en tout petits morceaux. Le makabo, le Kouakoukou, va être accompagné de sauce blanche. La sauce blanche, c'est une sauce qui est faite avec des arachides qui sont déjà nettoyées. Donc il n'y a pas de peau. Donc on appelle ça la sauce blanche. Donc je l'ai écrasé ici. Donc j'ai écrasé les arachides avec de l'eau. J'ai laissé tremper d'abord les arachides pendant 3 heures. Et par la suite, je l'ai écrasé. Alors ça c'est de l'huile pour faire la sauce. Oignons, ail et gingembre que j'ai écrasé déjà aussi avec des arachides. Et puis ma viande. Idéalement, quand on a la viande, quand on a le poisson fumé, c'est idéal. Chez vous, vous pouvez utiliser la viande de votre choix. Et sans oublier mes feuilles de bananier. Je vais me servir de ça pour emballer le macabou. Voilà, je vais utiliser mon robot pour écraser. Je vais vous montrer comment. Je voulais vous présenter ça. C'est le robot qui a ce genre de tête dedans. On place et on met le macabou. Le macabou est prêt. Donc, je mets le verre dans une terrine. Vous remarquez que c'est le macabou rouge. Le macabou rouge est un peu plus dur que le macabou blanc. Donc, on met un peu plus d'eau pour que ce ne soit pas très dur. Lorsque ça va cuire. Et on surveille la consistance. Il ne faut pas que ce soit liquide non plus. Ce qu'on va faire, c'est la partie sauce. Je vais vous montrer pour un macabou et puis pas la suite. Donc, on va faire le reste. Donc, on prend la feuille. On étale la feuille. On a besoin de mettre un peu d'huile. Pour éviter que ça colle. Et on va déjeuner. Et on va déjeuner. On va déjeuner la feuille. Comme si je dis. Comme ça. Et vous voyez comment ça se fait. On prend le macabou. On le met. Comme ça. Deux cuillères. Dependamment de la grandeur de la feuille. Et vous voyez, c'est artistique. On l'applique. On l'applique. On l'applique. On l'applique au feu. Comme ça. On s'assure. De bien enrober. Et. Ça donne. Cette forme. Dans le macabou. Comme vous le voyez. J'essaye de les disposer dans la casserole. On met de l'eau. Surtout. Ce qui est important. C'est que quand on met de l'eau. On évite de verser l'eau par dessus. Sinon. Ça va pénétrer dans le macabou. Donc. Quand on verse de l'eau. On verse. Mais le côté. Comme ça. Mais le côté. Donc. On vise des côtés. Et on surveille régulièrement. Donc. 45 minutes. À feu. Moyen. Et régulièrement. On vérifie. Le niveau d'eau. On rajoute au fur et à mesure. Pour éviter que ça brûle. Pendant que le macabou. Cuit. On va passer à la sauce. Donc. Je représente encore. Les aliments. Les ingrédients. Que je vais utiliser. Pour couvrir. La sauce blanche. Alors. Adiante. L'oignon. Les arachides. Écraser. Avec. L'ail. Et le gingembre. Ma tasse de bouillon de poulet. J'ajoute. Un peu. De crevettes séchées. Une demi tasse. De crevettes séchées. Donc. Je vais commencer. Tout de suite. Par mettre du sel. Il y a. On ajoute. Le sucre. L'ail. Quand la viande sera prête, tout de suite je vais verser le bouillon, la sauce, les arachides et puis voilà, c'est une sauce. La préparation de la sauce ça dure 15 minutes. Donc la viande est assez dorée, je vais verser le bouillon de clé et je vais rajouter immédiatement les arachides. N'hésitez pas à rajouter du sel au besoin, ça c'est la sauce blanche pour accompagner le macabre rapé. Et puis je rajoute des clévis et on laisse cuit pendant 15 à 20 minutes en remuant régulièrement. Voilà, finalement le Kouakoukoukou est prêt, on va découvrir ensemble comment notre Kouakoukoukou a cuit. C'est encore chaud, donc on détache délicatement. C'est chaud, c'est chaud. Je vais passer à la phase de dégustation, j'ai hâte en tout cas. C'est chaud. Écoutez, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai préparé que je me dis que c'est bon. C'est vraiment délicatement. Délicatement. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon appétit à la maison. Et puis essayez la recette, faites-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma page et à la prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501